certains abonnés m'ont réclamé variation après l'élimination du dadger variation ne sera pas trop exhaustive donc laissez scotter du début jusqu'à la fin et vous voyez je veux des abonnés de qualité ici donc vous savez ce que vous avez fait avant de rentrer dans tout ce sujet je vais partager la grosse opportunité avec vous d'abord ceux qui veulent monétiser des tiktok on le fait création de chaînes youtube chaînes youtube monétisable facebook monétisé tout ça là on est dans tout on le fait ouais maintenant pour vos publicités promotion collaboration tout ça là plus 229 53 63 97 30 à l'aide du digital le chômage n'existe plus nous pouvons pas avoir un portable android et une connexion internet et manquer d'argent maintenant par rapport à dadger moi je n'attendais pas je ne m'attendais même pas que cette équipe de dadger soit au second tour de cette coupe caf je vous parle sincèrement ce que dadger a fait jusqu'là c'est à saluer dans un pays où le championnat très bien on vient on est en train de faire les choses maintenant les choses commencent par venir c'est pas encore au top on ne veut pas se comparer aux autres pays notamment les marocains vous voyez renaissance sportif du belcan ça ce sont des clubs vraiment maintenant au match du tour d'adji a pris la tasse vous voyez d'adji a pris la tasse et ça fait très mal au match de tout moi je savais que d'adji a l'été corriger je pouvais se remerci moi je savais avant le football tout peut arriver mais moi je savais en mon fond intérieur que dadger allait perdre ce match et c'est ce qui est arrivé la renaissance sportive de belcan a montré que bon la base c'est des pros c'est des structures on va y arriver à force de travailler on va y arriver mais c'est ne pas se remettre en question là qui est le problème au fait on doit penser à la formation et je l'ai toujours clamé sur cette chaîne la formation la formation chaque club de l'élite doit pouvoir former et c'est en cela que je salue la décision de la fédération de faire jouer les 8 17 de chaque club en enlevé de rideaux par rapport au championnat là on sait que la relève est assurée la formation est assurée et c'est là qu'on va avoir beaucoup de bons joueurs dadger a fait ce qu'elle veut cette équipe de dadger dadger ne pouvait pas mieux faire que ça je vous assure cette équipe de dadger ne pourrait pas mieux faire ça donc ce que nous avons vu là c'est ça on doit c'est ça seulement qu'on pouvait voir vous voyez c'est ça seulement on pouvait voir donc condamné dadger dit non moi je pensais au départ moi je pensais même que quand on allait fait mieux que dadger quand on allait aller au moins au second tour mais quand on n'est pas allé au second tour vous voyez quand on s'est arrêté au premier tour et c'est dadger qui est parti donc c'est déjà salutaire par rapport à cette équipe maintenant tirer sur les joueurs non même lors du match a passé le match ils ont perdu déjà contre le naissance sportive de bécane 2-0 à domicile le public devrait applaudir cette équipe de dadger il est recommissé par les joueurs de dadger aussi c'est d'être parti au moins même après 2-0 il peut venir saluer bien sûr le public vous voyez juste vous dit que à quelque chose est en train d'être construit maintenant ils sont allés au baroc quand la veille les marocains eux ils avaient match contre nous le samedi et déjà le samedi le dimanche le samedi et déjà le jeudi ils sont déjà au bénin ils ont fait jeudi vendredi ils ont joué samedi samedi ou dimanche je ne sais pas j'ai dit au moins trois jours avant mais nous on a démarré la veille on est allé et seulement un jeu de groupe et déjà match c'est la tasse besoin de c'est le 5-0 ça fait somme toute ça fait 5-0 plus 2-0 ça fait 7-0 à dire ne pouvait pas mieux fait que ça donc c'est un peu ça et cette équipe de dadger doit travailler maintenant pour bien sûr faire une bonne prestation en championnat et aller loin encore en championnat et pourquoi pas rêver encore revenu en cocaf assise ont eu assez d'expérience maintenant ça peut là ça va se rejaillir forcément l'expérience qu'ils ont acquis maintenant en début même de la coupe caf n'avait pas assez d'effectifs c'est seulement qu'un joueur sont là c'est l'apprentissage du haut niveau au niveau ne pardonne pas c'est l'apprentissage du haut niveau et on ne peut que évoluer comme ça oui donc c'est corriger ce qui n'a pas été et fait des projections pour pouvoir aller loin prochainement moi j'encourage cette équipe de dadger tout son staff tout ce qu'ils ont fait pourquoi que les joueurs se découragent il faut pas que le staff se décourage non ils ont fait ils ont fait ce qu'ils peuvent avant cette rencontre bon j'ai vu des réactions cette équipe pensait que dadger allait freer l'exploit là bas mais non vous jouez contre des marocains les marocains c'est des gens depuis le bazar ils ont été formés ils ont eu un parcours constant les gars qui sont venus à maturité la renaissance à un sportif club de beccane la saison passée déjà cette équipe certains sont en train de démis finalistes c'est encore à vérifier ça l'équipe avait fait une bonne bonne impression et autant d'eux ils avaient pris à cette départ par rapport à cette équipe de réunir son sportif comme de beccane mais sans qu'ils ont plus au match autour 3-0 là bas avec les marocains ça va très très vite avec les maghrébins ça va très très vite oui ça va très très vite ça va à 400 à l'heure les gens jouent les gens jouent pensez que c'est le ballon qui entre dessus même avant les rencontres vous avez quoi ce sont des mecs qui vont arroser le terrain c'est vrai ici nous jouons les championnats sur des synthétiques c'est des choses qu'il faut repenser bon l'état d'y a fait des efforts quitte au club même aussi de faire quelques efforts pourquoi ne pas avoir des terrains à gazon naturel je pense que les synthétiques un synthétique un terrain synthétique la pelouse avec 14 millions je suppose que vous prenez dans un coin reculé vous prenez ce sont des idées que je donnais dans un coin reculé vous prenez un hectare une étape par exemple et vous mettez votre terrain vous faites du gazon naturel là où le terrain sera six mois vous arroser très bien avec les engrais tout de tout six mois après vous avez un bon terrain vous allez clôturer avec quelques grillages des trucs comme ça vous n'allez pas dépenser 14 millions ou l'état même là dans un coin très reculé là vous pouvez trouver ça à 5 millions l'état à 5 millions avec les autres choses avec trois millions c'est nous ouais pour aller même pas dépenser 14 millions pour avoir du gazon naturel bien donc il faut que chaque lors puisse penser à ça et il n'y a pas les terrains synthétiques que l'état a fait pour faire du naturel aussi par les synthétiques sont aussi amenés à se gâter et après on va remouer la pelouse tout ça l'état il a fait des efforts ça va aussi développer le championnat vous voyez qu'il faut repenser toutes ces choses d'adacier a perdu c'est pas grave ils vont se remettre vont travailler on va travailler c'est pas ils vont travailler on va travailler pour l'évolution du football béni voir que le football au plus sort sorti la tête de l'eau c'est à cela nous avons à tenir des gens et c'est pour ça que ces gens de chaînes youtube sont créés donc c'est à vous maintenant le fait que ces chaînes là puissent aller de l'avant afin que nous ayons très belle chose parce que si vous vous nous encourager ici on va faire des très belles choses vous voyez maintenant sur ceux qui ont envie d'encourager la chaîne ceux qui ont envie d'encourager l'activité qu'on fait ici on a un seul numéro 1 plus 229 53 63 87 30 vous pouvez nous appeler ou bien vous écrire à tout moment oui et n'oubliez pas ou aux publicités collaboration prestations tout ce que vous voulez même représentation branding on peut traiter avec des marques tout tout il ya des marques qui nous contacte sur nos autres chaînes en europe par rapport à des collaborations mais on a un peu peur parce que cette histoire d'anar tout ça là ne sait pas qui est qui donc on est un peu réticent donc si ça vous intéresse vous voulez collaborer avec mon travail avec le numéro est la plus de 253 63 87 30 je viendrai de temps en temps fait ce genre de réaction sur les clubs bénivoire vous voyez aujourd'hui j'ai parlé du dadger par le biais de ce match là peut-être que dans la soirée ou bien je viendrai parler dans le club il faut que j'aime pas créer des chaînes youtube où les formats seront uniques jusqu'à l'ascarace j'aime tenter plusieurs choses plusieurs formats c'est vrai que ça va dire que c'est mais certains vont encore aimer ce format si vous avez aimé ce format petit en commentaire on a aimé le format on a adoré le format et on va répéter ce format chaque fois on va répéter ce format chaque fois la dj ne pouvait pas ne pouvait pas mieux faire c'est le sommet ça c'est le niveau la dj ne va pas mieux fait que ça le tirons pas sur cette équipe du dadger et on va se dire tout à l'heure d'autres informations pour d'autres contenus sur la chaîne si vous aimez j'ai pas envie de vous laisser c'est parce que je suis un peu occupé vous voyez je dois aller quelque part au lieu de faire des directs je préfère vous faire des vidéos en différé comme ça mais qui sont un peu comme des directs des vidéos longues où on va pas vous dire les trucs là je ferai des directs où ce sera participatif mais je préfère d'abord continuer à commencer par cette vidéo là et voir si vous aimez les formats longs si vous aimez les formats longs encouragez moi je viendrai faire des formats longs la vidéo de 10 minutes 15 minutes même 20 minutes où on prend un seul sujet où j'ai débat je vais parler de dadger mais ça peut être un autre club après demain ça peut être un autre club donc chaque homme aura sa chance ou bien des sujets clés on viendra parler de ça mais en longue durée sur la chaîne sur cette chaîne vient de faire beaucoup de choses j'aime de faire d'autres choses c'est vrai que j'ai tout fait d'autres chaînes où je préfère ce genre de choses aussi là-bas donc encouragé nous encourager l'augmenter les vues liker on se dit à tout à l'heure